bon matin tout le monde bienvenue dans on jase de chasse de pêche de plein air avec moi même stef monette j'espère que vous allez bien j'espère que vous passez un excellent week-end christie qui fait beau c'est le fun en maudit hier pas fait grand chose j'ai travaillé j'ai travaillé hier une partie de la journée parce que on est en on est en overtime nous autres à ce temps ici fait que j'ai travaillé une partie de la journée puis après ça je pensais être capable d'aller faire un tour dans le bois puis j'étais brûlé si je me suis endormi sur le divan fait que je suis allé prendre une petite marche avec ma blonde hier soir puis ça a été un petit souper tranquille au barbecue puis ben relax mais aujourd'hui on est top shape mon gars va bien sa dent s'est placé fait qu'il a passé à travers fait que ça va être une excellente journée on travaille le matin encore mais après ça je me va bien faire un tour dans le bois on veut faire une coupe dimanche on a des affaires qu'on est après préparé fait que pour le salon et oui parce que c'est le salon virtuel pour voir riche à sa pêche la fin de semaine prochaine puis je vais aller faire je vais faire une courte de vidéo là pour pour jaser avec vous autres puis entretenir ça tout le week-end fait que ça va être le fun ça va être vraiment vraiment le fun ça va être un bon show un bon salon en tout cas je l'espère sans sans mettre de pression sur personne là mais là quand qu'il fait beau là puis c'est normal là on voit nos statistiques là c'est réduit à ce jour là wow ça flante de même parce que tout le monde est droit même nous autres on fait pareil fait que tu sais c'est bien correct c'est bien 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 correct fait que j'ai hâte de voir pour le salon comment est-ce que vous allez participer puis j'espère qu'il va pas beau comme en fin de semaine parce que on va jouer avec vous autres le soir si on va embarquer le soir on va le faire avec vous un matin ceux qui ont une chance vous irez voir juste avant que juste avant que je mette la vidéo j'ai vous aimé une photo d'un chevreuil que j'ai récolté je vais vous rencontrer l'histoire de ce chevreuil là il y en a beaucoup là qui me demandent bien beaucoup quelques-uns m'ont demandé raconter une histoire ton plus gros chevreuil au Québec je parlerai après ça mon plus gros chevreuil au Canada mais on va jaser de ça mais avant j'ai deux questions avec qui je veux passer à travers puis pour pouvoir enseigner Rémi et Alexandre la première c'est qu'est-ce que tu conseilles sur un petit territoire quand tu chasses l'orignal comment est-ce que tu ferais pour bien t'en sortir puis bien réussir bien la meilleure technique que j'ai trouvé quand que quand j'ai quand j'ai un petit territoire à l'orignal que je peux pas me déplacer que je peux pas faire grand chose c'est la technique de l'étoile si vous la connaissez pas c'est très très simple c'est ce que tu fais c'est que tu aménages tu fais une saline ok tu fais une saline complète avec le plus de minéraux le plus d'affaires qui va qui va qui va combler les carences des orignaux puis après ça ce que tu vas faire c'est que sur ton territoire je vais faire un petit dessin sur ton territoire là ce que tu vas faire c'est que ta saline va être au centre de ton territoire puis tu vas faire des sentiers qui vont tout converger vers ta saline pour les forcer à voyager dedans fait ce que ça va faire c'est que tu vas augmenter tes chances tu vas tu sais je fais ça comme ça tu sais la saline est au centre puis là je vais faire des sentiers qui vont être comme ça qui vont être comme ça qui vont être comme ça puis je vais placer mon stand tout le temps par rapport à ces sentiers là comme ça tu sais si mettons le vent rentre comme ça ben je vais me placer là si le vent est comme ça je vais me placer le vent pousse là je vais me placer là si le vent pousse là je vais me placer là je vais pouvoir vérifier ces sentiers là puis je vais pouvoir vérifier ma saline qui va être ici au centre fait que ce que ça fait c'est que ça te permet ça te permet au moins d'espérer que si un orignal rentre parce qu'ils vont les utiliser vos trails si vous leur faites des trails c'est un animal qui est paresseux puis c'est un animal qui va les utiliser puis si en plus par exemple vous faites mettons vous avez une transition on va dire ça comme ça mettons la transition est comme ça sur ce bord là tu as des conifères puis sur ce bord là tu as du feuillu puis que tu fais ta saline juste ici au bord la saline comme ça bouge pas j'arrive là puis que tu fais des sentiers qui vont aller comme ça un bien important comme ça après ça tu en fais qu'il va chercher d'être dans le salle fait que tu sais si vous avez un autre setup que vous pouvez faire ça que ce bord là vous avez le feuillu ce bord là vous avez les conifères votre transition est où est-ce qu'il est pointillé vous allez faire votre saline directement sur la transition vous allez faire un sentier super clean le long de la transition fait que là bien vous allez mettre les chances de votre bord le premier coup puis qu'après ça vous faites des sentiers qui sortent du salle qui sortent dans le clair bien vers votre saline ça va vous donner pas mal de chances que les orignaux vont les utiliser même le chevrin mais ça plus les orignaux parce qu'ils sont très paresseux puis plus que tu vas chercher une trail dans un endroit qui est dense plus qu'ils vont rentrer dedans pour se promener parce que c'est plus facile pour eux autres fait que c'est un peu la meilleure technique on faisait ça nous autres quand on chassait à l'arc dans la région de Pine Hill à l'époque il y avait beaucoup d'orignales puis on avait un territoire pas super grand bien c'est pas vrai on avait un grand territoire mais il y avait juste un endroit où est-ce que les orignaux se concentraient on avait un bûcher d'à peu près 15 ans puis c'était de même là-dedans on était pas capable de rien faire fait que quand on a commencé à faire des sentiers pour les aider ils se sont mis à les utiliser régulièrement puis on récoltait nos orignaux à l'arc à tous les ans fait que c'est une technique après ça que j'ai gardé dans plein d'autres situations fait que j'espère que je pense que c'est Rémi je reviens dans mes affaires là ouais c'est ça j'espère Rémi ça te donne ça t'aide un peu j'ai Alexandre qui me demande Steph on peut-tu faire une saline à chevreuil puis orignales à la même place mais oui tu peux c'est certain que tu peux faire ça sauf que moi ce que je vais faire c'est que je vais l'orignale est plus est plus difficile vers les minéraux de chevreuil tandis que le chevreuil il est plus opportuniste que l'orignale fait que moi j'aime mieux faire des salines à orignales s'il y a du chevreuil puis je vais laisser le chevreuil rentrer dessus que faire l'inverse de faire une saline à chevreuil puis espérer que les orignales vont venir dessus l'orignale il est fossé là sur certaines affaires puis c'est pas les mêmes minéraux dans les sacs fait que t'es mieux de de travailler plus orignale vers le chevreuil que de faire le chevreuil vers l'orignale ça veut pas dire qu'ils le font pas là mais majoritairement c'est ce que j'ai remarqué puis souvent ce que je vais faire c'est que mon jam au lieu d'utiliser un jam à l'anis par exemple je vais utiliser un jam à l'odeur d'érable avec des minéraux dedans qui sont différents pour essayer de combler les deux pour justement pouvoir intéresser mes deux gibiers puis avoir du succès en fin du compte Alex fait que oui tu peux les faire les deux il n'y a pas de problème ok maintenant on va parler d'histoire de chasse j'ai Steve qui m'avait demandé Steve il y avait hâte que je parle de ça je vais vous parler là on tombe dans les années dans les années 2000 où est-ce que ici dans les Laurentides on est à l'apogée de notre chasse à l'orignale pas de chasse à l'orignale mais de chasse au chevreuil on est dans le meilleur du meilleur ok pour vous donner une idée là à l'époque avant que 2008-2009 scrappe tout avec les hivers puis qu'après ça le gouvernement gère moins bien nos troupeaux ben on est 10 chums qui chassons ici ma maison ma blonde s'en va le week-end des boys elle nous laisse la maison au complet il faut que vous comprenez ma maison est sous le territoire de chasse puis c'est le week-end des boys ok ça dure 4 jours on se ramasse toute une gang de chums ici puis là c'est le party ça couche partout dans la maison on fait de la bouffe on a les fameux mèches chinois à fring astique je retourne en arrière ça nous ramène pas mais tous les chums sont là puis la loi ici depuis les années 90 c'est que t'as pas le droit de tuer plus petit que qu'est-ce que t'as tué l'année d'avant tous les jeunes qui viennent chasser avec nous autres la première année ils ont le droit de récolter un spike le premier bug qu'ils voient qu'ils veulent récolter ils ont le droit mais après ça faut que tu battes d'année en année fait que imagine ceux qui ont commencé à récolter du 8 puis du 10 ben là c'est là que les gars ont commencé à apprendre à scorer parce que s'il va juste avec les pointes on envoyait le chevreuil puis ça marchait le chevreuil fait que là c'est là qu'on commençait moi j'avais déjà l'expérience de scorer le chevreuil debout les mesurer Bowling Crockett fait que les gars d'année en année il fallait qu'ils battent leur record ça c'était la première affaire on laissait passer après ça ben là il y a beaucoup de chevreuil dans la région ici pas chez nous mais à l'entour de chez nous il y a quelques terres agricoles où est-ce que quand on fait des observations quand on le prospect ben là on est capable de voir puis pour vous donner une idée le taux de succès il est de à 10 gars ici sur la terre il est de 50% puis ce 50% là c'est tous des bocs matures on en a tué en astic du beau boc ok fait que moi ben ma job vu que je reste ici c'est de m'organiser pour préparer les sites avoir les permissions chasser avec tout le monde puis que quand les gars arrivent ben on a du fun puis on s'amuse pendant il y a une année où est-ce que je chasse les gars viennent en carabine moi je chasse à l'arc bien entendu parce que si moi j'ai récolté avant les gars ben ça me permet de triper avec les gars puis pas être à c'est le gars à chasser là je vous parle de plein d'affaires m'organiser pas buster puis dans là je suis dans le temps ok je peux pas vous dire c'est bien avant ou bien après parce que là ça va faire quasiment une vingtaine d'années de ça mais moi en chassant à l'arc cette année-là je suis assis dans mon arbre puis j'ai des femelles qui sont en avant de moi on chasse sur un appât puis j'ai un beau 8 vraiment un beau 8 qui se présente donc là je me dis je le tiens-tu je tiens-tu pas j'attends je le sais pas puis on est sur le bord de la brunante puis là je te vois arriver ce méga boc là puis ça vient dans le flanc de la montagne là je fais tabarne méchant boc là fuck le 8 je t'ai pas dessus puis là j'attends chavril s'en vient puis je me dis c'est sûr qu'il va passer en avant de moi il va prendre les traces du 8 puis il va faire ça ben non le boc il monte dans le flanc de la montagne il arrête à peu près à 35 mètres dans les branches de même puis là je l'entends il se met à manger là elle regarde elle se dit il y a un tas de carottes il y a un gars qui est venu mettre un tas de carottes à côté de mon stand parce qu'il sait pas que mon stand il est là puis le boc il rentre là mais là je vous le dis c'est un panache de l'enfer j'ai jamais vu un gros boc de même de Laurentide je pleure mon âme parce que je le sais que là la brûlante va pogner puis il viendra pas à moi parce qu'il est dans 5 crèmes de carottes dans un autre je sais pas c'est qui qui a fait ça mais là je me dis ça doit être les voisins qui sont venus faire ça puis là je suis en tabarnande puis là la noirceur pogne c'est le 8 s'en va le gros boc s'en va puis je manque moi quand je reviens à la maison je suis en tabarnande il va se m'aller voir les voisins ils sont venus sur notre bord puis je suis pas content puis là bien plus que j'explique où je cherche mon père me regarde puis il dit où t'étais exactement j'étais à telle place dans la montagne t'as le plateau aussi il dit c'est-tu le plateau qu'on peut monter en bicycle par la gauche ouais ben il dit c'est pas les voisins il dit comment c'est pas les voisins c'est pas les voisins qui ont mis le cas là c'est qui le père il dit c'est moi comment ça t'as fait ça je savais pas que t'avais un stand là ah t'es pas sérieux il dit ben oui je fais ben voyons toi ben il dit je le savais pas il dit moi il dit ça se rendait bien en bicycle et je vais vous faire un appât là pour plus tard pour voir quand les gars arriveraient mais je savais pas que t'avais un stand proche de là ben oui je te montais là puis là je dis ben si je te le dis à un monstre ben là moi je te m'excuse c'est pas grave si on l'a manqué on l'a manqué dans le même automne dans ce temps là je suis représentant puis je travaille à Montréal mon père m'appelle c'est fait j'espère que je travaille c'est dans la semaine ton gros bas qui est là comment il est là il est en avant de moi j'ai où ça il s'est couché dans la soirée on peut être à la place puis on est dans le temps de la carabine je tire-lisse non je te le garde non pas je tire-lisse non je te le garde hé là tu raccroches la ligne asti j'appelle mon boss j'appelle mon boss hé écoute faut que j'achète mon père ça va pas il dit je vais revenir en deux jours il s'est allé à la chasse vais ça de bord bout pour bout tout mon linge où il était chez mon père dans ce temps là quand je chasse à Chebrail ouais oh je te montre ça de Montréal dans le nord asti j'arrive j'ai à ma main où est-ce qu'il fait elle dit je sais pas qu'est-ce que tu fais il m'a appelé s'il était dans le pas saute dans mon linge je m'en reviens si je croise mon père mon père est-ce que tu t'es en venu je vais pas laisser passer ça et puis là il est parti il a levé il va voir il s'est tenu dans telle place fait que là je cherche puis je cherche puis je cherche puis je passe il va le voir je vois pas le chevret alors là ce boc là il est devenu légendaire chez nous puis là les années qui a suivi les voisins ils le voyaient tout le monde le voyait puis on était jamais capable de le pogner je dis je suis correct on était jamais capable de le pogner c'était tabarnant de boc là puis là avec les caméras de surveillance je commençais à le pogner je commençais à le voir jusqu'à l'année où je l'ai récolté je vous dirais c'est en 2006 d'après moi 2005, 2006, 2007 dans ce coin juste avant qu'on pogne ma somme en tout cas dans ma tête c'est ça j'ai pas été jusqu'à là mais là il est mythique ce boc là tout le monde le voit t'es dans le village les gars ils en parlent puis t'as une méchante couronne sur la tête c'est un solide fait que là la chasse arrive mes chums vont arriver dans la première semaine de novembre puis il me reste les deux autres de novembre non mes chums arrivaient mes chums dans ce temps-là je chassais le meilleur je chassais la dernière la dernière fin de semaine fait que moi je chasse avant puis là je suis assis à la maison puis je regarde mes cartes puis là tu sais je fais monsieur un tel chasse là lui il chasse là moi j'ai des cash là puis là je suis là puis je regarde je me dis où est-ce qu'il peut être c'est un tabarouette de boc là tu sais puis là tu sais je le sais qu'il peut être sur mon bord mais il peut être aussi sur le bord de mes voisins ça c'est sûr mais là à force d'analyser mes cartes je trouve une place où est-ce que c'est tout trop loin pour tout le monde c'est trop loin des champs c'est un peu loin pour moi de me rendre à pied j'ai dit moi j'étais cette boc là c'est là où j'irais c'est là où je me placerais fait que je suis tabarouette demain matin je vais voir ça je mets ma carabine sur l'épaule prends mon bc montre le plus loin que je peux en bc pogne le gps coupe ça vers là la place imparfaite parce que c'est une grande montagne il y a un plateau ce plateau-là en bas du plateau il y a une vieille dame de castor en tout cas le spot il est hot là je me dis comment ça on n'a pas pensé d'aller là avant puis là comme de fait j'arrive dans cette place-là puis la transition entre la dame de castor le bois sale il y a trois habitats qui se touchent j'arrive dans le coin de cet habitat-là puis là il y a des scrimpes les arbres c'est tout varlopé je fais il cite sa brasse je mets une caméra de surveillance je reviens ça de bord je sors du bois puis je laisse ça tranquille deux trois jours je reviens voir le tabarouette il est là c'est lui qui est dans ce coin-là je fais mon vieux colique je vais t'avoir je le sais que t'es là je le chasse cette saison-là que je trouve où est-ce qu'il est puis je le pogne pas le tabarouette il est pas là je viens pas à bout de le pogner mais je me dis je le sais où est-ce que t'es à l'automne l'automne prochain il va te pogner mon gros fait que là ce que je fais c'est que ce secteur-là je le chasse pas à l'arc je suis capable de faire une shot ok je serai je suis capable de faire une shot d'à peu près 100 100 diverges fait que je me dis puis là j'étudie mes vents à cette place-là puis quand que l'ouverture de la chasse arrive à la carabine je pars la première place que je vois c'est là avant que tout le monde mette la pression avant que tout se passe fait que j'arrive là le matin en avant-midi je m'installe je vais faire une ligne d'odeur je vais faire des faux des faux grattages puis encore des grattages que là il a fait là d'ailleurs c'est la première place que j'ai vu qu'il y avait des grattages horizontaux que j'ai déjà parlé là je me dis mon gros tabarouette là je suis en business fait que là je vais m'installer je me montre pas parce que c'est trop loin je suis à sa taille couché dans les trous avec ma carabine puis j'attends puis je me mets des caméras parce que dans ce temps-là je suis dans le meilleur de mon je suis dans le meilleur je suis dans le temps où est-ce que je filme le plus on ramasse toutes nos images deux caméras je suis à 110 verges lui il y a une grosse montagne à l'avant moi je suis à Buton je suis à 110 verges puis là j'attends premier soir dans cette transition-là dans le bord de ce soir-là je vois un spike je vois un petit 6 puis je vois quelques femelles passer fait que je décide le lendemain d'y retourner puis je reste là tant que le vent est bon parce que quand le vent change de bord je vais pas chasser là en tout cas tout ça ça se passe sur quelques jours puis là à un moment donné un soir je me dis si je vais lui donner une shot à soir vraiment fait que quand j'arrive au spot je traverse la dame de castor je m'en vais là je fais un faux scrape je mets de l'urine je mets de l'urine de mâle je mets mon urine de femelle puis là j'y fais ça très visuel puis là je vais me placer puis là j'attends puis je vous le dis je suis à 100, 100 diverges je suis bien écrasé c'est 300, 350 pieds puis je suis couché à la terre puis je bouge pas puis là je vois une femelle arriver elle rentre puis elle mange dans le bord de la dame de castor puis elle reste là puis elle regarde ses affaires puis tout est correct puis là à un moment donné je la vois elle commence à être nerveuse il y a de quoi d'autre qui s'en vient dans cette place-là puis la première affaire que je vois rentrer dans la caméra puis à mes yeux c'est une paille de pattes parce que c'est dans un flanc de montagne je vois des pattes arriver je fais là qu'est-ce que c'est ça je prends mes jumelles il est là c'est lui le tabarouette que je cherche dans puis là ça se fait très vite il est pas méfiant il rentre dans la ligne d'odeur il sniffe dans mes affaires puis il passe puis tout de suite il monte sa femelle la femelle elle est pas prête elle s'en va puis là je me dis j'ai pas une grande fenêtre pour le tirer moi je pars les caméras je laisse aller ça je rentre dedans puis là il est loin puis là je le vois arriver dans la dame de castor puis il a le nez puis il sent boum si je lâche le cou puis il disparaît instantanément tombe dans le foin là je capote je capote ma vie je peux pas croire que j'ai ramassé ce chevreuil là puis là la première affaire tout de suite je pogne une caméra je pogne ma carabine là je descends puis je monte dessus tout de suite parce que s'il relève la caméra va prendre la barre puis là je vais parce que t'es jamais certain de ton tir tant que t'arrives pas à côté puis là je pense pas il y a un cric à traverser ben le cric là j'ai sauté dedans j'ai passé bord en bord là je suis qu'à la teule je m'en suis jamais rendu compte puis là je marche puis je marche puis je marche puis là il est là aussi le plus gros bug que j'ai jamais récolté au Québec le score était de 162 Boone & Crockett il y a beaucoup de déductions il faisait 168 gross puis il faisait 162 net mais quelle expérience de chasse j'ai tripé à chasser de même j'ai eu du fun puis c'est pour ça qu'après on a tout le temps chassé on a tout le temps continué jusqu'à temps qu'on pogne les années 2008-2009 car en 2008 on a perdu 50% de notre cheptel en 2009 on a perdu 60% du 50% qui restait puis là ça va faire pas loin de 12-15 ans en tout cas je veux pas être à calculer le matin mais que là ça a de la misère à relever colline que j'aimerais ça que ça revienne si bol que j'aimerais ça que cette qualité-là de chasse revienne puis qu'on puisse revoir du fun puis de revoir comment est-ce que c'était ça revient un peu mais là avec la mauvaise gestion tout ce qui est que le gouvernement est moins moins préoccupé mettons par le troupeau puis en tout cas tout ça pour vous dire que ce fut une chasse c'est une chasse que tu sais ça va faire on est en 2021 2011 ça fait 10 ans à peu près 15 ans je vous dirais que j'ai récolté ce chevreuil-là puis je rêve encore de revoir cette qualité de chasse qu'on a eu dans Laurentides ça a été fou puis tu sais Samuel mon fils il a bénéficié des trois dernières meilleures années de ça Samuel il a trois bocs matures de récolter puis je ne l'ai pas fait chasser plus que 20 minutes par chevreuil c'était quasiment c'était quasiment rendu trop facile puis Yann lui il est arrivé après ça Tipette il est arrivé en 2012 on a perdu tout notre troupeau de chevreuils en 2009-2010 puis là Yann lui ça va y avoir pris 7 ans avant de récolter son premier mature dans Laurentides puis là avec l'âge c'est sûr c'est plus facile puis il chasse pas mal puis il te le quitte mais pour vous donner une idée puis ça a arrêté la chasse avec mes chums mes chums lui ont arrêté de venir à partir de 2010 2011 il n'y avait plus assez de chevreuils pour qu'on puisse chasser ça a de l'air de rien mais quand on perd un cheptel quand on perd une qualité l'économie mange un coup le plaisir mange un coup on reste parce qu'on est passionné mais on va faire une petite plug à matin avec ça c'est pour ça qu'on veut l'UPF c'est pour revenir à ça pour que ce temps cool-là revienne puis que les gars puissent se battre pour nous autres puis qu'ils puissent faire avancer les affaires pour nous autres puis que en tout cas on a une lueur d'espoir avec cette gang-là avec la gang avec Luc puis François ben c'était ça un matin on jose j'espère que vous avez apprécié deux trois petites questions puis une histoire de chevreuils j'ai vraiment trippé l'autre que je vous ferai un autre week-end je ferai pas des histoires à trois jours en masse de récolter je ferai vous rencontrer en masse des histoires mais là je vais vous rencontrer la prochaine c'est mon plus gros buck au Canada c'est un buck que j'ai récolté en Saskatchewan puis ça c'est une histoire vraiment rock'n'balle parce que vous croirez pas à ça mais tu sais quand toutes les étoiles se mettent à leur place ben tu récoltes un beau chevreuil c'est un 169 que j'ai récolté en Saskatchewan mon plus gros 169 fait que vraiment un gros 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 9 point vraiment cool fait que puis mon buck celui que je passe c'est un gros 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 8 point donc passez n'oublie pas liker partager inviter surtout commenter c'est important je vous dirai j'aimerais assez juste un tom's up juste ça c'est juste assez puis un like en bas je vous écœure pas plus que ça c'est mon salaire pour être vous autres à tous les matins puis vraiment triper avec vous autres puis hier vous avez été vraiment swell je veux pas rentrer dans l'émotion puis dans rien de ça mais vous avez été vraiment cool en tout cas je pense que l'émission a fait ce qu'elle se posait faire juste partager nos passions puis triper vraiment triper ensemble pour avoir du fun fait que là je sais pas là je sais pas de mettre des commentaires juste des commentaires juste un tom's up une table dans le dos n'est pas de quoi mais ça prend des commentaires pour qu'on réussisse à rester ranké puis qu'on puisse être toujours ensemble à tous les matins donc passez un excellent une excellente journée puis amusez-vous allez dehors même si on est en confinement allez triper c'est ce qui fait beau ça a pas de bon sens j'ai pris une marche avec ma blonde c'était cool puis c'est sûr qu'après midi je m'en vais dans le bois là je devrais être bon pour me rendre à mes salines aller checker mes salines que j'ai faites pendant l'hiver puis checker voir les photos que ça va donner de toute façon je vais vous tenir au courant passez une excellente journée tout le monde faites attention à vous autres likez, partagez petite cloche en bas petit comme ça puis cliquez dessus puis on se voit demain ciao 1 1 1 2 3 2